Bon, ça fait peur par ici, j'ai pas trop envie de rester là moi. Bref, salut tout le monde, salut Chiqui. Oui, c'est DarkFired, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale et aujourd'hui je suis en compagnie de NeoAlpha, Didier Hou, tout simplement appelé Neo. Salut Neo. Salut. Ah te voilà, je t'avais perdu. Oui je suis derrière. Comment tu vas ? Ah bah ça va bien et toi ? Tranquille. Et salut les viewers. Oui bonjour les viewers, les gens qui nous suivent. Et donc aujourd'hui un nouveau petit concept, juste pour vous présenter un peu rapidement le serveur d'Arfaya Denko, vu qu'apparemment il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été mis au courant que le serveur était ouvert depuis à peu près 10-11 mois, bientôt un an. C'est ça. Et donc aujourd'hui c'est juste pour vous présenter quelques petites constructions des membres. Donc aujourd'hui c'est Neo qui va nous faire la visite de ce qu'il a construit et de ce que sa faction a construit. Oui. Donc on va visiter le sous-sol de quoi s'appelle d'un membre qui a pratiquement fait tout seul. Je l'ai un petit peu aidé pour la redstone. C'est parti ? Ok vas-y, je te suis. Hop là. Hop. Et voilà, nous y sommes. Donc on va essayer de faire ça un petit peu en condensé, on va faire en sorte que ça soit assez intéressant à suivre. Donc tu vas nous faire la visite et puis tu vas nous montrer assez rapidement tous les petits systèmes redstone qu'il peut y avoir dans le coin, toutes les petites particularités qu'on peut trouver. D'accord. Tout en sachant qu'on est dans une zone qui contient beaucoup d'entités. Énormément ouais, à cause des items frame. Et donc là sans frappe ça allait bien, mais là avec frappe je tourne à 20 fps, voilà. Ouais, violent. Violent, violent. Ok, je te suis. On va faire vite. Alors ici nous avons un petit emplacement pour s'échanger des affaires ou pour pouvoir aller à telle ou telle personne. D'accord. C'est en construction. C'est une gare quoi. Ouais, c'est une petite gare improvisée entre certaines personnes de la faction. Il y a Giselle et puis Max Middle qui tournent en rond là. Voilà, et ils nous proposent de la boisson là, les pots de fleurs, ça sert à ça. Ah d'accord, d'accord. On n'a pas encore les shops de bière dans Minecraft, il faudra mettre ça quand même. Ça pourrait être pas mal, ouais. J'en connais un qui serait content, le ABR. De l'autre côté en face, nous avons le portail du Nether, avec le petit aménagement façon un iglis. Ça fait genre la corruption qui vient sur ce monde là. Ouais, c'est pas mal. Et puis les deux boutons, c'est pour l'allumer et l'éteindre, c'est ça ? C'est ça, mais ça bug un peu, pour l'instant. Ça n'a pas été, je ne l'ai pas rattrapé le petit terreur depuis. Ça fait longtemps qu'on est sur cette map. Je ne sais plus depuis quelle version. Bah ça commence à daté quoi, ça fait 11 mois. Des nouvelles têtes. Peut-être de zombie pig et pitko, de vache. Ouais, de vache, ouais. Et voici la salle à tête. Ah d'accord. Genre les gens du serveur ? Tous ceux qu'on a, je te sais. Je crois que je me suis fait avoir, tu vois. Il y a ma tête qui est exposée. Eh oui. Surprise. Ouais, je ne savais pas. Ouais, parce qu'on utilise un petit plugin. Voilà. Et les gardiens, c'est aussi pareil, c'est notre faction. Et il faut savoir que pour rentrer dans notre faction, la règle, c'est de perdre la tête. C'est pour ça qu'on a foufou dans la... Je vois ça. Ah franchement, c'est sympa. Je ne l'avais pas vue, celle-là. Franchement, c'est sympa. Non, cette salle-là, je ne l'avais pas vue. Assez bien grandi, là. Et encore, on a tellement de têtes. On a même récupéré une tête de poulet. Je ne sais plus où c'est trop et c'est qu'elle est. Ah, ce n'est pas celle-là, celle qui bug, là. Non ? Non. C'est un coffre que je vois, là. Il faudrait aller à la salle des coffres. En gros, ça ressemble une sorte de Jean-Kévin, avec les yeux rouges et des espèces de dents. Oui, mais ce n'est pas celle-là, regarde. Il y a écrit Jean-Kévin, aide. Non. Non, non, ce n'est pas la merde. Ok. Pourquoi tu tiens des carottes ? Oui, c'est parce que je suis fin. Tu savais que les carottes étaient bonnes pour la vue ? Ah, moi, je savais que ça rendait les fesses aux roses. J'ai fait une petite référence à SDF Movie. En même temps, quand tu regardes le derrière de mon perso, il y a plus que rose. Effectivement. Ici, j'imagine que c'est la fameuse machine à potions by Épierre, si il me semble bien. Zephyr. Ah oui, Zephyr. C'est vrai que c'est Épierre qui l'a reprise dans son let's play. Oui, tout à fait. Elle est opérationnelle ? Oui, elle est tout à fait opérationnelle. Il faut juste connaître les ingrédients de potions, et puis c'est parti. Oui, il faudrait faire, je ne sais pas, tu pourrais poser une bibliothèque et mettre un livre dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas. Oui. Ça peut, ouais. Ah oui, tiens, vous avez déjà fait une petite légende par ici. Une toute petite, ouais. C'est vrai qu'elle est petite. Ok, pour la salle des potions, on a quoi d'autre ? Alors, ici, nous avons la salle enchantement de ce côté, modulable. Alors, modulable, tu peux retirer... Ah oui, voilà. Tu peux retirer les bouquins. Voilà, pour faire les plus bas level. Ok. Mais après, tu as le niveau moyen de l'autre côté. Mais il faut désactiver l'autre. Ah, il faut ça. Ah, merde. Je te fais enlever la capacité collante des pistons, si je continue. Ok. C'est pas grave, au pire. Alors, ici, nous avons, ben, quoi s'appelle ? Ah oui, je me souviens du système enclume. Une fois que l'enclume est cassée, elle se fait tout de suite remplacer. Oui, nous avons un petit stock sur le côté. Ah oui, j'ai pas vu. Effectivement, il y en a pas mal. Vite, quoi son dark, quoi son dark. No, c'est. Et pour que ça aille de pair, ben, nous avons fait à côté une petite usine à golem. C'est là où il y a énormément d'amnités. Ah, d'accord. Et du coup, vous les faites spawner à partir d'où, les golems ? On a une salle ici. Elle est pas très décorée, je l'avoue, mais... Tant que c'est fonctionnel. Oui. Voilà, tout à fait. En gros, nous avons... On a repris, quoi s'appelle ? Un patron de... Attention, il y a de la lave, pas très loin. Nous avons repris le concept de wiki. Oui. Et on a mis, je crois, un truc comme un 72 BNJ ou quelque chose comme ça au centre du système. Et après, il y a les golems qui spawnent sur ces deux passerelles d'eau. D'accord. Du coup, ils tombent, forcément. Oui. Là, ils se font absorber, enfin... Le courant les amène jusqu'au point où vous voulez les faire mourir. Avec les petits escalidos. Ah ouais. Nous avons des lames de lave. Comme les golems font énormément de bruit, quand ils sont blessés, on a mis directement les lames de lave... Plus bas, quoi. Oui, voilà, plus bas, ouais. Et il y a juste une petite... Ouais, voilà. Dès qu'ils arrivent, ils meurent. Sans faire trop de bruit. Pas totalement, en fait. Ils arrivent ici pour être achevés. D'accord. Genre les gros sadiques, quoi. Comme ça, on a le temps de les voir, on veut dire. Ok. Ah, je peux pas, vas-y. Ah là, il y a... Je vais te montrer ce qu'il y a eu, là, le temps qu'on parlait et tout. On a... Il y a eu ça, 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 et ça. Ah, c'est des stacks de 64 ? Ouais. Deux stacks de 64 plus 21, ouais. Elle tourne bien. Ouais, je vois ça. Bah vas-y, on va aller dedans, je t'en prie. Ouais, ouais, c'est ce que je fais. Nous avons déjà un ou deux doubles crocs, presque remplis de lingots. Donc c'est pas un problème pour les enclumes, quoi. Et puis ici, qu'est-ce que c'est ? Alors, par où tu es ? Là. Ah, ça, c'est le truc de Fanta, c'est de loin fini. En gros, t'as trois blocs d'eau et en fait, on se sert au centre. D'accord, avec un saut, quoi. Genre, je prends un saut. Si je prends un saut vide, je toup. Ouais, voilà, ok. Ok, pas de souci. Donc. Ici. Hop, ici. Nous avons les PNJ, avec quelques offres intéressantes. C'est là où d'ailleurs, on va, du moins moi, je vais récupérer une pioche en diamant pour réparer les miennes. Enchanté. Je viens ici. Puis ceux-là, vous les avez trouvés dans un village et vous les avez amenés jusqu'ici ? C'est ça. Vous avez dû en chier un petit peu quand même. Un peu, ouais. Ah oui. T'as utilisé un système de minecart pour les emmener ? Oui, c'est ça. Mais en plus, avant, on ne les a pas trouvés énormément loin parce qu'à l'endroit où s'est installée la faction, c'est un village PNJ. Ah d'accord. Et donc, vous avez pris les villageois qui ont les offres les plus intéressantes ? Voilà. Mais on ne les a pas totalement débloqués. D'accord. Plus tard, je ne peux pas faire un système qui permet justement d'avoir les meilleures offres possibles. Bah ici, nous avons une tour à mob totalement sous-terrain. Intéressant. Et qui est un tri automatique. Ah oui. Tu ne m'avais pas montré celle-là. Il ne me semble pas. Ça, c'est Annie et GF qui l'ont fait. Il y a moyen de casser un peu vite fait pour qu'on puisse voir le fond de l'affaire ? Bah, je te montre par exemple celui-là. Voilà, c'est plein. Ouais, mais je veux dire, voir l'intérieur de la tour, si on peut la voir sans trop la casser. Ouais, il faut sortir dehors en fait. D'accord. On les entend tomber les meubles. Je vais refaire les loquettes après, ouais. Alors. Par ici, nous avons tout ce qui est animaux. Culture, enfin, la reproduction d'animaux. Du coup, vous avez vraiment tout sur place. Il n'y a pas besoin de faire de commerce ou quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, si tu veux tester... Ah, bah tiens, justement, il y a des cochons et tout qui sont prêts. Ah, voilà comment ça se passe. En gros, nous avons des pistons ici pour les empêcher qui se noient quand ils sont petits. Ok. Et dès qu'ils arrivent à maturité, on active ce levier. Hop, on les laisse passer. Et ils se retrouvent en face, sur la salle d'en face. Du coup, sur la salle d'en face, on peut les cuisiner comme on a envie. Ouais, il y a un bouton pour pouvoir les cramer. Ouais, là, ils se font embarquer par le courant d'eau. Peut-être qu'on les retrouve ici, j'imagine. C'est ça. Je trouve ça bien sadique, d'ailleurs, de les voir passer comme ça avec le verre et tout. Non, franchement, ouais, c'est bien. Je ne savais pas que vous aviez autant de systèmes, en fait, dans votre base. Il y en a pas mal, ouais. On a pratiquement toutes les automatisations possibles. D'accord. Il m'a créé les moutons. Les moutons, en même temps, comment faire, dis-donc. Les moutons, j'ai une idée, ouais. J'ai une idée, comment faire. D'accord. Ça passe avec des carpettes de laine. D'accord. Tu as un bouton, ça doit être le bouton là, non ? Il est là, oui. Ok. Je peux ? Tu peux, tu peux. Ok. Il y a des mâches aussi avec eux, là. Oui. De toute façon, tout est récolté, alors, il n'y a pas de souci. Alors, lui, il était tombé après. Ah, survivant. Pas pour longtemps. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, sinon ? Parce que là, vous avez vraiment pas mal de trucs, quand même. Ici, nous avons les poulets. Les cotes-cotes ? Oui, un peu façon Zéphyr. Oui. Alors, Zéphyr, qu'est-ce qu'il avait fait pour les poulets, lui ? C'était un système de poulet automatique. Oui. C'est la toupie à poulet. En gros, nous avons derrière, tu peux venir voir, même si c'est un peu dégueulasse. Moi, je dis tant que c'est fonctionnel. Oui. Alors, ici, nous avons les pondeuses. Ok. Dans ce système-là. Les poules-mères. Voilà, les poules-mères. Et ici, là, on le voit pas, mais t'as un box où t'as les petits, où t'as les œufs qui sont acheminés, et ça fait popper les petits. Dès qu'ils arrivent à maturité, ce qui se passe, c'est que tu as une lampe de lave qui touche uniquement ceux qui sont adultes, et les autres, non. D'accord, ouais, ça, je me souviens. J'avais vu Zéphyr en parler. Et le système est prévu pour que dès que t'as un œuf qui atterrisse, ça active ce comparateur et ça s'envoie la lampe de lave. D'accord, il y a une temporisation, en fait. Non ? C'est légère, ouais. Ok. Ok, ça marche. Voilà, là, on l'a entendu. Le toc-toc. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, c'est bien sympa, donc. Voilà. Après, il faut remonter un tout petit peu. Là, voilà. Système non fonctionnel, c'était la précédente truc à vaches et cochons. D'accord, alors, c'est à cause des lags ou c'est à cause du bug de la TNT ? En fait, on avait un souci, c'est que dès qu'on passe... Le système demandait un minecart, le minecart est récupéré les animaux, dit on en boucle, et les animaux devaient toucher une lampe de lave. Et apparemment, sur le serveur, la lampe de lave ne touche pas les mobs. Ah, d'accord. Même s'ils sont dans un minecart, c'est un peu dommage. Voilà, ici, c'est du manuel. C'est du manuel ou du semi-manuel. D'accord, t'as pas de traînée d'eau ou de pistons qui poussent ? Non. Quoique, le piston, ça peut marcher. Ici, oui. Ça pourrait, oui. Tout ça, c'est manuel, sauf au fond, là, où c'est la culture des champignons. Ah, sympa, les petits nénuphars sur l'eau. Ah, c'est super pratique. Oui, c'est une bonne alternative pour pouvoir mettre de l'eau, et ensuite pouvoir marcher dessus sans problème. Je fais la même avec les cannes à sucre. Merci. Alors, voilà. Là-bas, c'est quoi ? La poudre d'ossage. Voilà, c'est le classique. Zephyr, oui. C'est quasiment comme dans l'ancienne base des pierres, quoi. La disposition, on dirait ça. Oui, oui. Je t'invite à appuyer sur le bouton si tu veux montrer au viewer, ouais. On voit pas très bien le bouton. Voilà. Du coup, récolte rapide de graines de cacao. Voilà. C'est à replanter tranquillement. Et plus qu'à revenir de temps en temps. Oui, voilà. S'il y en a l'utilité. Ça pousse tranquillement. À part pour la teinte, pas grand-chose. Et les cookies. Ah oui, les cookies aussi. Tiens, je te les ai posés à côté. Les cookies, les cookies. Ça n'a pas une grande importance au niveau nourriture. Ça redonne pas beaucoup, je trouve. Peut-être pour GFU, pour son métro. Oui, pour le métro de GFU, ouais. Récolte automatique avec la plaque ici, non ? Oui, c'est ça. Ok. Magie. Semi, oui, parce qu'on intervient. Ouais, c'est mieux. Ouais. Mais bon, de toute façon, ça repousse tout seul. Il n'y a pas de souci. J'en prévois une où, qu'on s'appelle son inventeur, a un peu trippé dessus. C'est du tout automatique. Ça demande de passer par un mini-zombie et un villageois. Alors, ici, c'est pareil, c'est les pastèques, c'est le même système que les citrouilles. Oui. Donc, tout ça, on a vu. Nous revoilà dans la pièce. Ça, c'est une pièce qui est sympa. C'est une salle à CD. C'est une pièce à... Voilà, c'est une salle à CD. Où il a tous les CD du jeu. D'accord, d'accord. Et puis, il y a quelque chose pour les obtenir ? Genre, tu fais tomber un squelette et un creeper, non ? C'est ça. Il faut blesser un creeper, il faut lui mettre deux coups avec l'épée en fer. Ouais. Et après, il faut que le creeper... Ça se tire un peu par le squelette. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que le système est ici ou est-ce que vous l'avez fait ailleurs ? Non, c'était vraiment de l'improviser. C'était à la sauvage, on l'a enlevé après. Ça, c'est juste pour la déco, le lols, quoi. Voilà, c'est ça. Après, tout au fond, mais alors là, il faut revenir un peu sur nos pas. T'arrives à me suivre ? Je te suis. Richard ! C'est pas vrai ! Alors, c'est par où ? On a tendance à s'y prouver un peu des pouces. De toute façon, les Allemains, ils sont feignants. Quand ils ne trouvent plus quelqu'un, ils se tépaient à lui. La salle des cartes. La salle des cartes qui sera quand même beaucoup plus belle, il me semble, en 1.7. Ah oui, elle va prendre la totalité du bloc. Alors là, nous avons les Gardiens, qui est tout petit, par rapport au nombre de joueurs, c'est abusé. Et à côté, nous avons, en face, nous avons les Raccoons, le village des Raccoons. Le village des Raccoons qui est très bien construit et qui est très joli. Il faudra aussi que je vous le montre. Ils ont pu le voir un petit peu rapidement dans la vidéo que j'avais faite, la vidéo explication. Et à côté, c'est quoi ? Ça ne te dit rien ? C'est le château ! C'est... Attends. C'est chez moi, ça ? Ouais ! Ah ouais, d'accord. Vous avez cartographié mon château. Eh oui ! J'utilise le zoom de petit find pour zoomer dessus. C'est plus pratique. Là, nous avons une salle qui n'est plus fonctionnelle depuis quelques versions, malheureusement. C'était une salle à pommes. Avec technique d'épierre de mettre des blocs de bouse pour... pour qu'on s'appelle, pour faire apparaître juste qu'un bloc de bûche, le casser et récupérer les pommes. D'accord. Bon, bah tant pis. Tant pis. C'était là quand même. Voilà. Ça a le mérite d'être là. Cactus automatisé. Ah ! T'assure, ça pique. T'appuies sur un bouton ? Tu fais quoi ? Rien du tout. Il pousse et t'as des hoplers qui les récupèrent. Ah oui, parce que oui. Une fois qu'il pousse, vu qu'un cactus ne peut pas... Ils ne peuvent pas avoir de bloc adjacent à côté d'eux, tu vois. C'est deux mots dans la même phrase qui veulent dire la même chose, donc c'est une erreur de français que je viens de faire. Bref ! On t'en voudra pas. Voilà. Dès que le cactus y pousse, normalement, il ne peut pas, vu qu'il y a le bloc qui est à côté. Du coup, il pop. Le cactus du dessous reste là. Et quand il pop, il se fait attirer par le hopper, comme ça. Ça ne marche pas à tous les coups, mais une grande partie est récoltée. Ouais, il y a sûrement des pertes, quoi. Enfin bref. Oui. Ça fonctionne, puis les cactus. C'est le principal. À quoi il peut vous servir ? À part pour teinter ou faire des pièges ? Faire des poubelles. Oui, aussi. Il y a un petit registre un petit peu plus froid ici. On change un peu d'univers. Exactement. Alors là, tu as des snow golems. Alors, qu'est-ce qu'ils font de spécial, eux ? Eux, c'est juste pour récupérer la neige. D'accord. Ils sont dans un biome taïga. Vous êtes dans un biome taïga, ici ? Yep. D'accord. Donc, vous récupérez les lames de neige juste à côté d'eux ou en dessous d'eux ? Juste sur le coin, en fait. En fait, on vise le bord du bloc et on récupère, on pète le coin de la neige. D'accord. Sans les blesser, ouais. Ouais, il faut faire attention. Il faut faire gaffe. Et de ce côté-là, c'est une usine à glace ? Oui, et je ne sais pas pourquoi, elle marche moyennement. Je crois qu'en fait, il avait... Je crois qu'il n'avait pas compris, en fait, qu'il fallait que l'eau soit en contact avec l'air directement. Ouais, si, si, il faut. Il n'avait pas prévu ça. Ouais. Tant pis, la tension qui compte. Voilà, il l'a laissé quand même pour la déco. Ok. Et voilà, nous avons fait le tour des sous-sols. Ok, tu nous montres rapidement l'extérieur ? Ouais. Tiens, ça a déjà repoussé, regarde, ça va super vite. Ah, ici, oui. On va essayer de ne pas se perdre. Ça devrait aller. C'est vrai que pour toi qui n'a pas trop habitude... Ah, tu n'as pas vu la salle des coffres par ici. Ah, mais tiens, je vais peut-être pouvoir te montrer la tête. Ah, oui, oui. Je crois qu'elle est ici, dans ce coffre à gauche, là, ouais. Yep. Là, voilà, c'était peut-être horrible. Mais ça, ça doit être la... Ça doit être Halloween, hein. La petite tube d'étalouine qui font chaque année. Et c'est une chicken egg head. Ouais, c'est bizarre, quand même. Ouais, ouais. Tu la récupes ? Bah, tu l'as dans la main. Non, je l'ai de la tête. Je l'ai supprimé. Ok. Et hop, on la range. Ouais, du coup, là, tout le rangement de la faction... Oui. Enfin, surtout son rangement, lui, qui propose de temps en temps. Et on a aussi un truc contre le spawn kill. C'est-à-dire ? On a une salle spéciale contre le spawn kill qui est protégée par le plugin de la faction et en même temps protégée par une ou deux couches de bedrock. D'accord. Bedrock que vous avez pu acheter dans le magasin qui propose un peu de bedrock. Exactement. Et là, j'y suis, là. Où ça ? Je suis dans l'endroit, justement, où si on meurt, on est dans... Voilà. On atterrit ici. D'accord. En plus, t'as un under chest, voilà, tranquille. Ouais, tranquille, ouais. Et on peut voir. C'est juste à côté. C'est de la bedrock. Ouais, ouais, d'accord. Oui, parce que j'ai proposé un petit peu aux gens d'acheter un peu de bedrock. C'est-à-dire qu'il peut être utile. Ok. Bon, on n'a plus qu'à remonter. On n'a plus qu'à remonter. Après, ce type de chez Anidly, c'est... On blinde les sous-sols et puis... Ouais, la maison, elle ne reste pas décorée, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Donc là, nous voici à l'extérieur avec... La maison du Fallen Wizard. Franchement, vous, vous le kiffez vraiment, le plugin avec les têtes. Oh, on l'adore. Ça a été vraiment une bonne idée. Du coup, ça nous a servi. Ouais, ouais. Alors, on va monter peut-être un petit peu plus haut pour avoir une vue d'ensemble. Allez. Ouais, bon, pas trop non plus. Donc, toi, je préviens, tu es modérateur depuis peu. Toutes les constructions qui ont été faites ici, tu les as faites en Legit. Donc, tu n'as pas eu accès au mode créatif pour les faire. Ouais. Tu as juste eu accès au mode Fly, parce qu'il y a aussi la classe qui s'appelle les Builders. La classe Builders, ils ont exactement les mêmes fonctionnalités que le mode survie, sauf qu'ils ont accès au Fly pour construire des constructions assez hautes et assez difficiles d'accès. Voilà. Voilà, c'est ça. Après, on voit un petit peu d'ensemble qu'il y a plusieurs styles de maisons différentes, mais qu'on s'appelle où les blocs se ressemblent quand même. C'est toujours la même utilisation des mêmes styles de blocs. C'est chaque joueur, chaque maison qu'on voit là, c'est chaque joueur qui en ont fait une, pratiquement. D'accord. À part pour celle-là, l'espèce de U, là où je suis, et la maison qui est juste à côté à coller, c'est un même membre qui l'a faite. D'accord. De toute façon, les membres sont libres de faire plusieurs maisons, il me semble. Eh oui. La mienne, c'est celle-ci. Ah, celle-ci, ouais. Il y en a certaines qui sont décorées d'intérieur. Celle-là, ouais. Celle de Kikulol, ouais. Kikulol. Je crois qu'il n'a pas fait exprès quand il a écrit son compte. C'est ta maison, elle est où, du coup ? C'est celle-ci. Elle n'est pas terminée. Il faut que je fasse des ouvertures de derrière que je ferme. Bon, ça ne sert à rien d'avoir des vitres vue sur la jungle. Vue sur le néant intersidéral. Voilà. Ça fait un peu moche, t'as le caché. J'avais vu rapidement quand on descendait. Tu voulais faire tes enclos à feu. Ouais, mais ça, j'ai fait un petit enclos vite fait improvisé. Mais comme je t'avais dit, avant le tournage, les chevaux, ils avaient tendance à disparaître. Peut-être à cause du plugin. Je ne sais pas à quoi ça peut être dû, par contre. Oh, tant pis. Là, du coup, j'ai mis mes chevaux à l'abri sur un biome Extreme Heals pour l'instant. D'accord. Avec le chat qui surveille ton lit. Ouais, il est content, lui, là. Avec mon texture pack, ça fait... Il a un regard vitreux, en fait. Oula. Il ne bouge pas, il... Ouais, voilà. Il est bien, il est stone. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre ? Parce que là, ça fait un petit bout de temps, quand même, qu'on tourne. Ça fait 25 minutes, il me semble. Ouais, on doit s'y approcher, ouais. Ouais, donc voilà, c'était... C'est encore d'autres trucs à me montrer, montre-les-moi. J'informe juste les viewers sur la nuit qui n'a pas l'air de bouger, effectivement. C'est un... Pour la petite semaine d'Halloween, j'ai changé les game rules. J'ai enlevé le cycle jour-nuit. Du coup, la nuit est éternelle. On a aussi un plugin qui permet de pranker les joueurs. Genre, t'as un éclair qui arrive sur eux. Ça se choisit un joueur aléatoirement dans un temps importi. Et du coup, il y a des zombies qui spawnent autour de lui. Il y a une tête de citrouille qui se met sur sa tête. C'est assez marrant. Après, je peux te montrer, vite fait, les deux petites usines à squelettes. Squelettes et zombies. Comme ça, ils verront aussi le passage secret. Ok. Et on a aussi... Ah, il y a cette maison là-bas au fond, aussi. Ah. Si tu veux aller voir. Attends, il y a une chune qui se charge. Celle-là ? Ah, la grande maison, là, qui est près de la muraille. Celle-là, ouais, le manoir. Ah, elle est bien sympa, ouais. Bah, il fallait me la montrer en premier, dis donc. Ah, vachement jolie, ouais. En plein jour, elle doit être encore plus belle, j'imagine. Ah, c'est... Qu'on s'appelle ? C'est Adryophus et... Jack Day qui l'ont fait. Adryophus, il bosse comme un taré sur le serveur. C'est un truc de fou. Ah, oui. Ah, il est vachement sympa. Il s'investit beaucoup, ouais. Ouais, ouais, je vois ça. Il a pas terminé, mais franchement, elle est classe. Et apparemment, ils se sont inspirés d'un mode. D'un mode où il y avait justement ce type d'architecture. D'accord. Il faudrait juste savoir ce que c'est exactement. Ça a l'air vraiment sympa. Un Enderman. Ouais, vraiment sympa. Ça fait pas vraiment manoir, ça fait genre une petite forteresse, tu vois. Moi, perso, ça me fait penser à Game of Thrones, là. Ah ouais ? Ouais, attends, un petit frise de frappe, ce qui change de fichier. Ouais, genre, dans les premiers épisodes, t'avais la famille Star qui était là au balcon et puis qui regardait le petit Bran s'entraîner au tir à l'arc. Tout à fait, ouais. J'ai essayé de chercher le nom, en plus. Je disais, ouais, le château des loups, là. Non, franchement, c'est très sympa, ouais. Et puis, il y a une petite bibliothèque, j'imagine. Ouais, il y en a un petit peu, ouais. Un petit peu de décoration. Sympa, sympa. Ah, je peux monter à l'état. Effectivement. Adriofuge, Jacques D. Ah, puis il y a aussi Réjiki. Oui, alors ça, c'est... Je me demande comment il a fait, mais bon, ils ont rajouté un accès à lui aussi, ok. Oui, bon, ok. Non, il faut être membre du serveur pour comprendre le délire qu'il y a autour de Réjiki. C'est Réjiki, ouais. Moi, je l'appellerais plutôt Réjiki. Alors, Réjiki, tout aussi, ça marche bien. Voilà. Ok. Bon, bah, écoute. Merci de m'avoir fait visiter, c'était bien sympa. Ah, bah, de rien. Et ils ne verront pas la tour à squelettes. Bon, bah, tant pis, ça sera pour une prochaine fois, j'imagine, avec Anidli, j'imagine. Tout à fait, ouais. Puis bon, on va essayer de faire ça quotidiennement, enfin, quotidiennement, de trois épisodes de temps en temps, par semaine, ou peut-être par mois, je ne sais pas, avec d'autres membres qui vont nous présenter d'autres choses. Et il y a surtout GF que j'ai envie d'attraper pour qu'ils me montrent la GF, Raid Road Company, qui est vraiment géniale. C'est classe, en plus, il y a vraiment, quoi ça s'appelle ? Ils m'ont montré son truc, ça fonctionne vraiment bien avec le plugin, l'activation. Le Shestshop. Yep. Ouais, d'ailleurs, il a dû mettre, je pense qu'il a dû mettre un comparateur derrière pour récupérer un signal de redstone, enfin, bref. On en parlera avec lui, c'est lui qui m'expliquera, voilà. Ouais. Bon, bah, sur ce... Euh... No ! Sur ce, écoutez, ben, écoutez, je vous dis à la prochaine. Puis, ben, à la prochaine, Neobat. A la prochaine, tout le monde. Allez, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada